Namasté yogi, bienvenue dans ce cours de yoga hormonal, une routine thérapeutique rapide à pratiquer 3 à 5 fois par semaine si tu le souhaites. Viens t'installer en tailleur, en Tsukasana sur ton tapis, les chevilles croisées, tu peux déposer les mains en couple sur les deux pieds, ferme les yeux ici, relâche le bassin, agrandis légèrement la colonne vertébrale, relâche les épaules, les mâchoires, les yeux et respire simplement ici, tu peux allonger l'inspiration, expir, tu peux aussi déposer une intention pour ta pratique si tu le souhaites. Je vais t'expliquer à présent le protocole de respiration qu'on va pratiquer tout au long de cette séance. Inspire par le nez, expire forcé 7 fois, passe les cas, expire complètement directement, engage le périmède ou la bande, inspire, fais remonter l'énergie du nom de la colonne vertébrale jusqu'au centre de la tête, ici tu peux mettre le regard au bout du nez ou entre les deux yeux, menton au palais, laisse l'énergie circuler dans la tête et ensuite on va tout envoyer dans une région du corps spécifique que je t'indiquerai à chaque fois. Et quand tu as besoin d'expirer, tu expires tranquille. C'est parti, on va pratiquer cette respiration et tout envoyer dans le bassin, dans cette position assise. Inspire par le nez, 7, basti l'ica. Expire, vivez-vous, engage le périmède, inspire, fais remonter l'énergie du nom de la colonne vertébrale jusqu'au centre de la tête. Laisse tourner ici, laisse tourner, laisse tourner, laisse tourner. Envoie tout au bassin, à tout nuiter, juste tes organes internes. Expire, deuxième fois, c'est reparti, inspire par le nez, basti l'ica, 7 fois. Et quand tu as terminé d'expirer, j'ai beaucoup d'engagement de la bande-là. On inspire à l'intérieur de la colonne vertébrale, tu remets tout le nom de la colonne, après l'heure toute échape-là, énergie au centre de la tête et tu envoies tout ensuite au bassin. Troisième fois, on inspire par le nez, expire forcé en engageant le diaphragme, donc 7, basti l'ica. Bien puissant. Le dernier vide-là, le périné, inspire le nom de la colonne vertébrale jusqu'au centre de la tête, tu peux voir peut-être une belle lumière ici. Et expire, installe-toi en quatre pattes, décroise les jambes, les poignets à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb des hanches. On va pratiquer des chavages ici. On inspire, creuse le dos, expire, arrondis le dos. On inspire, creuse et fais bien partir le mouvement du bassin sans que c'est ce bas de la colonne qui donne le mouvement au reste. Inspire, arrondis et tire le menton vers le ciel. Expire, arrondis. Inspire, ouvre, tire bien le menton vers le ciel. Le bassin légèrement en antéversion, on va pratiquer de nouveau. Inspire, 7, basti l'ica. Expire, vis le poumon, engage le périnée, inspire, allonge la colonne vertébrale, fais remonter jusqu'au centre de la tête et on envoie tout dans le bassin. Rétention à plein et quand tu as besoin d'expirer, tranquillement, viens t'asseoir sur tes talons, en balasana, posture de l'enfant. Garde le bras étiré vers l'arbre, relâche le front, sol, respire ici. Arrondis le dos, reviens dans ton quatre pattes. Cette fois, on va arrondir le dos, viens rentrer le menton vers le sternum pour dynamiser la thyroïde. Et de nouveau, on reprend notre protocole de respiration. On inspire par le nez, 7, basti l'ica. Expire, force est par le nez. Expire complètement, vis l'épaule, engage le périnée, inspire jusqu'au centre de la tête, rétention à plein ici. Envoie tout dans la thyroïde, cette glande qui est à la base du cou. Et dès que tu as besoin d'expirer, retrouve une position neutre avec le dos. Et de nouveau, balasana, repose le front au sol. Respire ici. Et inspire, reviens dans ton quatre pattes. Cette fois, on va tendre la jambe gauche, garder le bassin bien parallèle au sol et tendre le bras droit si c'est possible et non pas pratique. Donc une belle ligne entre le pied et le bout des doigts. On engage bien de la duvente et c'est reparti. Protocole énergétique, inspire, 7, basti l'ica, expire, mula bandha, inspire jusqu'au centre de la tête, garde bien la tête dans le prolongement de la colonne. Rétention à plein ici. Et on envoie tout dans l'auverte gauche. Expire, relâche le genou, la main au sol. Même chose de l'autre côté, on est dans la jambe droite et le bras gauche. Et cette fois, on va tout envoyer dans l'auverte à droite. C'est parti. Inspire, 7, basti l'ica, expire, pique le poumon, engage mula bandha, ré-inspire, allonge, belle lumière au centre de la tête. Imagine peut-être de l'énergie, de la chaleur, du prana, toutes ces petites bulles d'air qu'on capte quand on respire. Tout ce qui t'aide à créer du lien et expire, relâche la main et le genou. Bien de nouveau, t'asseoir en soukasana, tu peux prendre un petit oreiller, installé sous tes fesses pour surélever le bassin. Croise les chevilles, cheville droite vers toi, le talon vers le pubis. Inspire, allonge les bras, expire, bras gauche au sol, allonge le bras droit, le long de l'oreille. Et tire bien, garde l'isquillon opposé au sol. Et passe tes étapes de nouveau. Expire, venez les poumons. Inspire. Allonge le bras, allonge la colonne, on envoie tout dans l'ovaire à droite. Et expire, reviens au centre, même chose de le côté. Inspire au centre, expire, descend. On envoie droite au sol, cette fois, et allonge bras gauche, on enverra tout dans l'ovaire gauche. Inspire, respire, un salteur dans la posture. Et de nouveau, notre petit protocole respiratoire, on l'inspire. Et cette basse trica engage bien le diaphragme ou diana bandana. Expire avec les poumons, engage le périmé. Inspire, allonge la colonne, faire monter jusqu'au centre de la tête. On va dynamiser les glandes ici. Expire, envoie tout dans l'ovaire gauche et reviens au centre. Mais c'est simplement de créer du lien de la conscience. Petite torsion vers la gauche ici. Retrouve ton protocole respiratoire. On envoie tout ici dans l'ovaire gauche. Et inspire, les deux bras au centre. Expire, torsion de l'autre côté. On envoie tout à droite cette fois. On cherche vraiment à créer de la conscience, du lien. On trouve le même protocole respiratoire. Tessède, basse trica. Engagement de mon abandale. Inspire, dynamisation des glandes. Endocrine au centre de la tête. Et faire du lien en envoyant tout à l'ovaire opposé. Et on inspire, reviens en santé. Expire, relâche les mains encore sur les jambes, ferme les yeux pour juste un instant. Pour ressentir les sensations de connecter à ces différentes zones du corps dans lesquelles on a reçu de l'énergie et de l'attention. Tu reviens dans ton quatre pattes. Éloigne un petit peu ton poussin pour ne pas être gêné dans la suite de la pratique. Prochette les abdènes. Éloigne un petit peu les pieds pour trouver l'écartement pour ton chien tête. A deux mots, cache, ferme à sa main. Allonge bien le bas du dos. Pointe les ispions des os des fesses vers le ciel. Et ensuite seulement allonge les jambes. Tire les talons vers le sol. Inspire, lève, jambe droite. Expire, on amène le pied droit entre les deux mains. On dépose le genou gauche au sol. Salamba, anjana, yasana. Inspire, lève les bras vers le ciel. Engage les deux cuisses l'une vers l'autre pour stabiliser le bassin. Et bastrika, ici, on envoie tout dans le vert à gauche. Inspire, cette bastrika expire forcée. Engage bien le diaphragme. Expire, vide les poumons. Engage le périne et inspire, allonge la colonne vertébrale. Fais remonter jusqu'au centre de la tête. Ici, on dynamise la glande hypophyse, la glande hypothalamus, la glande pituitaire. On envoie tout dans le vert gauche. Et expire, bout des doigts au sol. Main gauche ancrée dans le sol. Petite tension vers la droite en levant le bras droit. Et de nouveau, protocole respiratoire. Bastrika, on envoie tout dans le vert gauche. Crée bien ce lien, peu importe si tu ne sais pas exactement où c'est la forme qu'a cet organe. On cherche juste à dynamiser l'attention. A remettre de la conscience et expire, amène la main vers l'avant. Bout des doigts au sol. Un grand pas pour amener le pied gauche à côté du pied droit en uttanasana, flexion avant. De la même manière, tu peux attraper tes coudes opposés et bien relâcher le bas du dos. Petite à petit, à manger des jambes. Balancez légèrement. Relâche la tête. Laisse le sang affluer au centre de la tête. Dynamisez les glandes. Tu peux mettre tes mains en petits points et tapoter le bas de ton dos. Ici, on vient dynamiser simplement les glandes surrénales qui gèrent le cortisol. L'ormone du stress. Comprends-vous que j'ai inspiré à mon jambe gauche derrière. Dépose-pieds gauche dans le sol. Inspire un jambe gauche à la fente. Avec la jambe droite pliée devant. Expire main au sol. Bascule pied droit derrière. Genou au sol. On va glisser poitrine dans ton cuivre bassin. Inspire petit peu au bras. Engage le dos. Engage les fesses. Expire. Repousse le sol. Crochette les orteils. Chien tête en bas de l'adom. Adom au cache-pain à la salle. Et les mêmes choses du côté gauche. On inspire. Lève jambe gauche. Garde bien les hanches face au sol. Expire. Amène pied gauche entre les deux mains. Dépose genou droit. Allonge le cou de pied droit. Engage les cuisses l'une vers l'autre. Stabilise le bassin. Inspire. Lève les bras vers le ciel. Et Bastlica de nouveau. On inspire par le nez. Stabilise le bassin. Expire vite les poumons. Engage la main de la. Inspire. Allonge la colonne vertébrale. Énergie jusqu'au centre de la tête. On envoie tout dans le haut. Vers à droite cette fois-ci. Et expire. Amène main droite au sol. Grande tension avec le bras gauche. Et on envoie de nouveau toute l'énergie dans l'auvaire à droite après avoir fait le même protocole de respiration. Expire. Amène les deux mains au sol. Cette fois, on bascule directement la jambe gauche à l'arrière du tapis. Glisse. Poitrine. Menton bassin. Inspire. Petit cobra. Engage le dos. Et dépose les avant-bras au sol parallèles. Coude à 90 degrés pour t'installer en sphinx. Et ici, de nouveau, on va faire notre protocole respiratoire en étirant légèrement le menton pour dynamiser la thyroïde. Inspire par le nez. Cette basse-trique. Expire. Engage mon amanda. Inspire jusqu'au centre de la tête. Ici, dynamise toutes les glandes au centre de la tête. Et imagine peut-être un cercle lumineux avec la thyroïde. À la base du cou et la zone parathyroïde. Expire. Repousse le sol avec les mains. Viens t'installer en balasana. Cette fois, les genoux écartés. Tu peux tourner les pommes de main vers le ciel. Allonge bien le bas du dos. Relâche le front au sol. Relâche bien ton dos, tout le haut de ton corps. Ici, on permet vraiment de se relâcher, de circuler. Tu peux retrouver tes mains en petits points et tapoter de nouveau le bas de ton dos si ça fait du bien. Repousse le sol. Viens t'installer en balasana. Relâche bien les deux membres sur les deux jambes à genoux. Et viens t'installer au centre de ton tapis. Enroule la colonne vertébrale facilement derrière les genoux. Et déroule le dos au sol. Amène les genoux à la poitrine. Relâche bien la tête ici. Et tire les genoux vers toi. Tu peux masser le bas de ton dos. On a vraiment à mettre la circulation dans le bassin. Et inspire. Garde les genoux droit à la poitrine. Expire. Amène les genoux vers la gauche. Tension. Garde bien l'épaule droite au sol. Tu peux regarder vers ta droite. Respire ici. Tu peux retrouver un dernier protocole. respiratoire bassinica. Et on envoie tout cette fois dans l'ovaire droit. Qui est donc comprime. Inspire. Amène le genou droit à la poitrine. Les deux genoux. Peut-être qu'on amène le front au genou. Dans la posture de l'œuf. Et ensuite relâche la jambe droite au sol. Garde le genou gauche à la poitrine. Inspire ici. Sur une expire. Amène le genou vers la droite. Garde bien les plumes gauche au sol. On va de nouveau retrouver un protocole respiratoire. Avec des bassinica. Et tout envoyer dans l'ovaire à gauche. Vraiment créer du lien. Avec cet ovaire un peu au clé. Ici. Inspire. Reviens au centre. Amène les deux genoux à la poitrine. Tranquille. De nouveau. Un protocole respiratoire. Et on envoie tout cette fois dans les deux ovaires. Dans l'utérus. Dans tout le bassin. On draine vraiment ici le sang. Par bastlika. Qui active beaucoup la circulation sanguine. Avec tout ce travail diaphragmatique. Et expire. Allonge les deux jambes au sol. Tu peux mettre les bras le long du corps. Comme des mains tournées vers le ciel. En Shavasana. Ou si tu préfères. Tu peux t'installer en. Supta Bada Konasana. Donc. Les jambes en losange. Votre plan termine contre l'autre. Laisse les genoux s'ouvrir sur le côté. Ça demande un petit peu plus d'ouverture de hanche. Donc veille à être confortable. Dans cette posture. Tu peux mettre une main sur le bas du ventre. Une main sur le cœur. Et repose-toi ici. Simplement. Dans les derniers temps de ta pratique. Longue inspire par le nez. Longue expire. Et à chaque expire. Tu peux vraiment imaginer ton corps. Qui s'enfonce de plus en plus. Dans le sol. Qui se relâche. Qui se détend. Reconnecte-toi simplement. A ton intention. De début de pratique. Tu peux simplement vouloir travailler sur les problématiques hormonales. Alors activer un petit peu plus ton énergie. Je remercie. Je remercie si simplement ton corps. Qui te permet. De faire une pratique régulière. Encore en bonne santé. Et respire. Dans cette gratitude. Dans cette gratitude. Dans cet instant pour toi. Reste en contact. Avec ton bassin. Avec cette zone. Comme on oublie souvent. Avec mon babon. Avec une méditation. Avec une méditation. Avec une méditation. Avec une méditation. Sur l'utérus. Et là. Ferme les yeux ici. Pour un instant d'ancrage. On observe juste les sensations. Avec un skid. Et on inspire. Lève les bras vers le ciel. Et on inspire les pommes de main ensemble. Et on expire. Amelie dans le cœur. En samastiti. Ou même en padmam au-delà. En gardant les tranches externes et internes ensemble. Et en ouvrant le reste des doigts. Dans un beau lotus. Qu'on peut casser devant le cœur. En signe d'ouverture. Merci pour ta présence. Je te souhaite de belles pratiques. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501